bonjour les troisièmes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose la correction du texte extrait de frankenstein ou le prométhée moderne c'est un roman épistolaire écrit par mary shelley en 1818 et où on voit le docteur frankenstein qui donne vie à une créature qui finira ensuite par se retourner contre lui donc déjà la première chose à retenir c'est que frankenstein c'est bien le nom du docteur du savant et non pas le nom de la créature vous aviez tout d'abord comme première question des choses qui concernaient le projet de frankenstein dans ce projet le docteur frankenstein se veut l'égal de dieu puisque comme dieu dans la genèse il entreprend la création d'un être humain c'est aux lignes 4 et 5 le roman de mary shelley a un deuxième titre le prométhée moderne parce que on peut établir un parallèle entre frankenstein et prométhée prométhée est un titan de la méthode mythologie grecque qui aurait selon certaines versions créé l'être humain mais c'est surtout un dieu qui s'est opposé à deus voilà toujours du côté enfin en s'opposant à lui il s'est placé du côté des humains et il a été puni par deus assez violemment normalement vous l'avez lu pour aujourd'hui le docteur frankenstein fabrique sa créature alors avec des matériaux qu'il prélève sur des cadavres donc des cadavres humains et des cadavres d'animaux donc ce sont des matériaux qui sont intégralement organiques on n'est pas du tout comme on pourrait imaginer à notre époque un cyborg par exemple avec des matériaux de type métallique ou informatique alors où trouve-t-il ces matériaux il les trouve dans les charniers c'est à dire dans les fosses voilà commune où on entassait les cadavres dans la salle de dissection et dans l'abattoir lignes 6 et 7 donc dans ces lignes l'expression mes doigts profanes violer les prodigieux mystères du corps humain montre qu'ils bravent un tabou c'est à dire quelque chose qu'on n'a pas le qui est sacré qu'on n'a pas le droit de dire ou de faire parce que il profane des cadavres j'ai l'habitude de dire aux élèves que bas si ils vont avec leur pelle dans un cimetière pour déterrer des morts bas ça ne se fait pas c'est des choses qui ne se font pas qui sont qui sont sacrilèges on brise quelque chose de sacré le fait de toucher à une sépulture nous passons maintenant aux questions qui concernent la créature alors la question 5 vous invitez à trouver que l'atmosphère de la scène fait référence au récit fantastique donc le récit fantastique vous l'avez vu en quatrième l'année dernière qu'est ce qui nous fait penser à ça il y à la scène nocturne le fait que cela se passe la nuit l'atmosphère est lugubre ligne 9 donc lugubre c'est à la fois nocturne sombre et puis qui fait penser à la maladie à la mort il est une heure du matin ligne 12 l'éclairage à la bougie également la bougie à une lueur vacillante ligne 14 c'est à dire que sa flamme et bien bougent ce qui donne une sorte de jeu de lumière un peu fantastique les deux éléments qui montrent que la créature a pris vie sont l'ouverture des yeux je vis s'ouvrir l'oeil lille 14 et la respiration sa poitrine se souleva et il commença à respirer ligne 15 ligne 7 pardon question 7 l'oeil de la créature est d'abord jaune et vitreux ligne 15 puis les yeux sont noyés d'eau presque de la même couleur que le blanc terne de ses orbites ligne 27 29 donc on voit que donc cette créature elle a un regard de un peu de quelqu'un de mort en fait avec des yeux très très pâle et donc ce regard la rend monstrueuse alors à la ligne 8 on vous invite à trouver une antithèse donc une antithèse c'est une figure de style qui va mettre l'un à côté de l'autre des mots qui normalement s'opposent la phrase ligne 26 27 mais ces merveilles ne servait qu'à rendre plus horrible le reste de son corps est une antithèse parce que on a dans la même phrase merveille et horrible qui normalement ne devrait pas aller ensemble alors cette antithèse elle montre que la créature elle est vraiment monstrueuse parce que on a d'un côté des parties du corps réussi et de l'autre côté des parties du corps qui sont particulièrement horrible et donc le fait qu'ils aient des parties de corps réussi rend encore plus horrible en fait ce qui est affreux donc ce qui est réussi ce sont les membres proportionnés les traits choisis pour leur beauté les cheveux d'un noir lustré les dents d'une blancheur de nacre les parties de corps qui sont particulièrement horrible sont sa peau jaune tendue à l'excès qui couvrait à peine le tissu des muscles et des artères les yeux noyés d'eau le blanc terme de ses orbites le visage ridé les lèvres droite et mince en bilan donc la créature artificielle du docteur frankenstein est présenté comme un monstre car elle représente la démesure la démesure c'est quelque chose qui existe dès l'antiquité grecque c'est un défaut qui consiste en fait à se croire au dessus de ce que l'on est à des mesures vous avez le préfixe des qui est un préfixe de contraire donc la démesure ça veut dire que je ne suis pas mesuré je ne me tiens pas à ma condition d'être humain et je me prends pour dieu donc le frankenstein à ses crues légales de dieu ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les récits de science fiction le savant qui voilà qui dépasse en fait sa condition en créant des choses qui normalement devrait appartenir seulement à la nature ou à dieu et donc il est de ce fait sacrilège à bientôt